Bonjour, 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 et bien voilà, nous y sommes, le webinaire démarre, on est très heureux de vous accueillir, vous êtes très nombreux, vous êtes 226, 227, 228, ça ne cesse de monter, c'est un moment qui est important pour nous, on va pouvoir vous présenter l'offre de formation de Skill & New, vous parlez d'enseignement à distance, vous parlez de pédagogie, vous parlez de reconversion, vous parlez de formation, vous parlez de financement aussi de ces formations, donc ça se veut un moment d'échange, un moment de convivialité, on a une petite heure à passer ensemble, un peu plus s'il y a des questions, un peu moins s'il n'y en a pas, mais on espère en tout cas que vous serez avec nous pour interagir, donc en quelques mots je vous explique comment ça va se passer, on va se relayer tous les trois et pour vous faire cette présentation, je vais vous présenter dans quelques instants Mélissa et Hélène, et puis vous avez un chat dans lequel vous pouvez dès maintenant d'ailleurs nous dire bonjour, je vois qu'il y a plein de bonjours qui arrivent, donc bonjour à tous, bonjour Michel, bonjour Matina, bonjour John Bernard, bonjour Isabelle, bonjour Alexandra, je ne vais pas tous les faire, mais n'hésitez pas à nous dire bonjour, ça nous fait plaisir, et puis vous pouvez aussi poser des questions aussi bien dans le chat que dans l'onglet questions, et on vous répondra soit par écrit, soit oralement, on pourra prendre quelques questions, l'idée c'est qu'on réponde aux questions au fil de l'eau, qu'on ne concentre pas tout à la fin de la présentation, mais qu'on puisse répondre à vos interrogations au fur et à mesure qu'elles arrivent, voilà, donc il est 11h02, on est extrêmement ponctuel, il y a encore des gens qui arrivent, on est à 234 participants, on va commencer peut-être par se présenter, donc les présentations, moi je m'appelle Rémi Chal, je suis directeur de l'innovation et du développement de Skill & You, je suis arrivé il y a deux mois, donc moi je suis le petit nouveau de l'équipe, préalablement j'ai passé deux ans à la direction générale d'EdTech France, qui est une association qui fédère toutes les entreprises françaises qui mettent le numérique et la technologie au service de l'éducation et de la formation, Skill & You est membre d'EdTech France, il est même présent au bureau de cette belle association qui regroupe aujourd'hui plus de 300 entreprises, et puis j'ai une première partie de carrière dans l'enseignement supérieur, j'ai été prof, donc pédagogue, j'étais prof de droit pendant longtemps et puis j'ai dirigé une grande école de management où on faisait des cours en présentiel, très peu à distance et aujourd'hui c'est un univers extraordinaire que je découvre et que je suis heureux d'avoir rejoint. Hélène, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici, moi en fait j'ai une formation, je suis responsable éditoriale des contenus pédagogiques, j'ai une formation d'éditeur à la base, mais j'ai fait la plus grande partie de ma carrière sur de l'édition numérique et scolaire. Voilà, donc je suis chez Skill & You depuis 6 ans maintenant et j'ai commencé en tant que conceptrice pédagogique sur la conception des formations et désormais je suis responsable en fait de la production, c'est-à-dire que je chapeaute toute l'équipe pour vous assurer des programmes de qualité, voilà, des programmes de formation de qualité. Merci Hélène. Mélissa, à toi. Bonjour à tous, donc moi je suis Mélissa, j'ai commencé chez Skill & You, il y a maintenant un peu plus de 4 ans et demi en tant que chargée de recrutement, donc les personnes qui font un point en fait avec vous quand vous voulez contacter l'école pour une formation et aujourd'hui je suis responsable du service des inscriptions ainsi que de la partie CFA du groupe de Skill & You. Voilà, et Mélissa elle est dans le chenor puisque nous sommes présents à Valenciennes, moi je suis à Montrouge et Hélène elle est chez elle, voilà, comme ça vous savez tout. Alors on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, d'abord pour vous présenter le groupe Skill & You qui est un groupe français et qui est un leader européen de l'enseignement à distance. Donc vous le voyez, Skill & You c'est en réalité une quinzaine d'écoles, vous avez les logos ici de nos écoles qui sont autant d'enseignes, autant de marques, dont certaines sont véritablement historiques puisque c'est indiqué une histoire qui remonte à 1891. Les cours Servais et l'école Chez Soi ont été créés au 19ème siècle. Alors évidemment à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas non plus de Minitel ni même de téléphone et donc l'enseignement à distance se faisait grâce à la Malposte. C'était les chevaux qui étaient le moyen de transmission, le moyen de communication entre l'école et les élèves. L'école Chez Soi c'est une belle histoire puisqu'elle a été fondée par Léon Hérol qui ensuite a créé l'ESTP, l'École supérieure des travaux publics et les éditions Hérol et c'est une école notamment sur les métiers du BTP sur laquelle on va revenir. Donc vous voyez une expertise de l'enseignement à distance qui remonte au 19ème siècle, c'est assez exceptionnel. Le groupe Skill & You c'est près de 900 collaborateurs, on l'a dit à Valenciennes, on l'a dit à Montrouge, il y a également une filiale en Espagne puisque le groupe a fait l'acquisition à deux ans du leader espagnol de l'enseignement à distance qui s'appelle Ilerna Online, on n'a pas indiqué son logo ici parce que les programmes sont en espagnol, donc a priori ça vous intéresse un peu moins. Nous avons près de 120 000 apprenants, donc des élèves, des stagiaires qui sont sur nos plateformes au moment où on vous parle. Donc une plateforme que nous avons en propre, on va y revenir, cet environnement pédagogique et une plateforme qui de fait est particulièrement robuste pour être capable d'accueillir autant de monde. Plus de 200 formations, donc un catalogue qui je pense doit être à peu près le plus large en France, en tout cas un catalogue de formations représentées par ces différentes enseignes, ces différentes écoles. On va passer pas mal de temps pour vous éclairer sur toutes ces possibilités qui vous sont offertes. Et puis 10 univers métiers, on va y revenir parce que, encore une fois, Skill & New propose des formations qui amènent vers des métiers. Donc c'est véritablement notre ADN, notre spécificité. Il y a encore des bons jours qui arrivent, on a dépassé les 250 là. Donc je suis très content ce matin d'avoir autant de monde. Moi j'ai l'impression d'être Claude-François à l'Olympia en 76 avec mes deux Claudettes là. Donc je suis très heureux ce matin d'être avec vous. Alors nos valeurs, en quelques mots, on a fait un petit nuage ici de mots pour vous expliquer quels sont nos mots clés, ce qui nous motive. D'abord ce sont des formations métiers, encore une fois, des formations métiers, des formations passion aussi parce qu'on va voir, il y a des profits de l'apprenant qui sont aussi très différents. Mais le but c'est que chaque formation amène à un emploi. On ne forme pas des gens pour le plaisir de former des gens, pour que ça change véritablement leur vie, pour qu'ils trouvent un job, pour qu'ils soient en reconversion, pour qu'ils trouvent du sens aussi au métier qui est le leur. Donc des formations métiers pour des métiers passion, l'innovation bien sûr, parce qu'on innove depuis 1891 et par les temps qui courent, je peux vous dire qu'avoir cette expertise de l'enseignement à distance, c'est particulièrement précieux. Dans un temps où il est plus difficile de se rendre dans des salles de classe ou dans des centres de formation, on a indiqué la diversité, parce qu'il y a beaucoup de diversité au sein de Skillet New. Je crois pouvoir dire que c'est une entreprise dans laquelle il y a le plus de femmes à des postes de direction. Je suis arrivé récemment, alors je suis un homme parmi les femmes, je ne suis pas malheureux d'ailleurs, mais c'est assez extraordinaire. Donc une diversité parmi les collaborateurs de Skillet New, mais aussi une très grande diversité parmi nos apprenants. On a des jeunes de 16 ans qui sont en formation initiale, on a des gens beaucoup plus âgés qui vont être en reconversion ou qui vont changer de métier. Donc j'imagine que cette diversité, elle est présente aussi parmi ceux qui nous écoutent et qui continuent de nous dire bonjour. L'employabilité, encore une fois, le mot clé, l'emploi, l'employabilité, une formation pour trouver un job, un accompagnement. Vous allez le voir, quand on est apprenant à distance, on n'est pas du tout seul devant son ordinateur, c'est exactement le contraire. Donc on va vous tenir la main, on va vous accompagner. Vous aurez une vraie liberté aussi, parce que l'enseignement à distance, c'est la possibilité d'avoir un apprentissage qui est conforme au rythme de chacun. Donc cette liberté d'apprendre, elle est extrêmement importante. Et puis l'inclusion, parce que quand on apprend à distance, on peut être partout en France ou ailleurs. D'ailleurs, on a des gens qui sont en Afrique francophone, on a des apprenants évidemment qui sont dans les Outre-mer, et la réussite. La réussite, c'est ce à quoi on veut vous amener. Alors, il y avait un piège dans ce nuage de mots. Je ne sais pas qui d'entre vous l'aura perçu. Peut-être dans le chat. Est-ce qu'on a… Oh là là, il y a plein de questions déjà qui arrivent. Hélène, soit au taquet sur les questions. Je suis au taquet. Est-ce que quelqu'un a décelé mon piège ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression. Ah, le chaton ! Oh, si, 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 ça y est, ça y est. Emmanuel, Emmanuel, vous êtes la première sur le coup, Emmanuel. Le chaton, évidemment. C'est juste une passion que nous avons, que nous partageons ici, cette passion pour les chatons. Mais vous allez le voir, il y a aussi un lien avec certaines de nos formations. Le pièce, c'est le chaton, voilà, exactement. 10 univers, plus de 200 formations métiers. Je le disais, on a un catalogue d'offres qui est probablement le plus large du marché aujourd'hui. Vous allez le découvrir. Plus de 200 formations qui sont créées par nos experts, par nos ingénieurs pédagogiques. Il y a ici un service pédagogie dont Hélène fait partie, où il y a près de 80 ingénieurs qui créent des parcours. Et ce n'est pas tout de créer des parcours. D'abord, on les crée aussi avec des experts. Il y a un CAP plomberie, par exemple, qui est dans les tuyaux. Si j'ose dire. Et évidemment, on n'a pas d'experts en plomberie parmi nos ingénieurs pédagogiques. On a des spécialistes, des experts en pédagogie. Et on travaille avec des experts en plomberie pour créer ces contenus. Et puis, ces formations, évidemment, elles vivent. Elles sont mises à jour. Il y en a certaines qui vont disparaître aussi, parce que les référentiels changent, ou parce que le métier lui-même est en désuétude. Et puis, évidemment, on en crée. On a un marché de l'emploi qui est très mouvant, qui est en train de se transformer. Et la crise actuelle que nous vivons est un accélérateur de cette transformation. Et donc, nos formations, elles s'adaptent, bien entendu, en temps réel. Donc, c'est une offre qui est parfaitement en phase avec le marché de l'emploi. Nous préparons, alors, soit des concours d'entrée de la fonction publique, des concours d'entrée d'école, je pense aux écoles d'infirmières, par exemple, mais aussi pour devenir gendarme, agent de sécurité, agent des douanes, etc. Donc, vous avez certaines formations qui sont des préparations à des concours ou à des concours d'entrée. Vous avez des préparations qui vont préparer un diplôme d'État, qu'il s'agit du CAP, du brevet professionnel, du bac pro, du BTS ou du DCG. On a des formations qui sont de niveau CAP, pardon, à bac plus 2, avec le DCG, qui est la seule formation de niveau bac plus 3. Et puis, on a aussi quelques formations qui préparent un titre professionnel. Alors, vous avez des petits logos, EdTech France, c'est l'association dont nous sommes membres, que j'ai cité tout à l'heure, qui regroupe toutes ces entreprises innovantes. Datadoc, c'est un critère de qualité. Et puis, mon compte formation, parce qu'on y reviendra quand on parlera de financement avec Mélissa, mais un certain nombre de nos formations sont éligibles à un financement CPF, notamment celle qui prépare un diplôme d'État et un titre professionnel. Et puis, également, on a le logo de Pôle emploi, parce qu'on travaille étroitement avec Pôle emploi. Pôle emploi, dans le cadre du plan de relance, a lancé courant 2020 un très gros marché public qu'on appelle FOAD, Formation Ouverte et à Distance. Il y a 14 entreprises qui ont été sélectionnées, dont Skil & New, qui est le premier attributaire. Donc, c'est à nous qu'on a confié le soin de former aujourd'hui 10 000 demandeurs d'emploi. Il y en aura probablement encore d'autres dans l'année sur des métiers aussi différents qu'infirmières, aide-soignantes, coiffeurs, mécaniciens, etc. Donc, on y reviendra, parce que si vous êtes éligible, c'est peut-être la possibilité pour vous d'avoir une formation qui non seulement est gratuite, parce qu'elle est financée intégralement par Pôle emploi, mais qui va également être rémunérée. Donc, il y a des dispositifs aujourd'hui véritablement mis en place par le gouvernement pour accompagner les transitions professionnelles, pour accompagner des reconversions, ou pour accompagner les demandeurs d'emploi à retrouver un job, et peut-être pas le job qu'ils faisaient, mais celui qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. Petite phrase, petite citation de Confucius, « Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » C'est une citation que j'aime bien, parce que moi, j'ai choisi un travail que j'aime. Alors, c'est plus agréable de se lever le matin pour faire quelque chose que l'on aime. Et c'est peut-être cette période que l'on vit, le moment pour vous, d'aller vers un métier qui vous plairait peut-être davantage. Donc, voilà, à méditer. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Nos univers de formation, petit retour de chaton, ici, vous le voyez, qui crève l'écran. Le médico-social, beauté et bien-être, business, numérique, création et design, nature, animaux. Voilà, le lien avec mon petit chat, il est là, parce qu'on a une école naturalisme, pardon, IPSA, qui forme au métier des animaux, également la restauration, l'habitat et la construction et le service public. Donc, vous voyez des univers de formation qui sont très différents, très divers, très variés, avec un point commun entre tous ces univers, c'est qu'ils vont vous mener à des métiers qui recrutent. Voilà, on ne crée de formation que s'il y a un besoin de recrutement. Donc, vous allez voir que ces univers correspondent à des écoles, ce sera notamment dans le dernier slide. On vous indique ici quelles ont été les top formations en 2020, c'est-à-dire les formations dans lesquelles il y a eu le plus de nouveaux apprenants et ça se compte en milliers. Donc, c'est simplement pour vous donner un aperçu, vous allez voir, il y a 30 formations parmi plus de 200, mais ça vous permet de voir quel est le champ des possibles. Alors, la formation la plus plébiciptée l'an dernier, c'était le titre professionnel secrétaire assistant médico-social en position 2, mais sur le podium, le CMP maintenance des véhicules. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut devenir mécanicien à distance ? Mais ça, c'est Hélène qui va vous l'expliquer parce que tout ça fonctionne. CMP électricien également, pareil, là aussi, c'est des métiers où il y a beaucoup de jobs. Le BTS diète, diète éthique, CMP accompagnement, éducation, petite enfant, soigneur animalier, métier de la mode, du vêtement flou. Alors, vêtement flou parce que c'est une appellation du ministère de l'éducation nationale. Voilà. Demandez ce que c'est qu'un vêtement flou. Hélène, qui est une spécialiste de la question, nous expliquera. Mais ce n'est pas une faute de frappe, c'est ça que je veux dire. Aide-soignante, aide-soignante, infirmière, évidemment, là aussi, il y a des besoins de recrutement qui sont extrêmement importants. Auxiliaire de santé animale, CAP cuisine, on continue, on descend dans notre liste. Fleuriste, boulanger, auxiliaire de périculture, métier de la coiffure, éducateur canin, BEP photographie, assistant de vie aux familles, sophrologue, c'est aussi quelque chose qui marche très bien, prothésiste ongulaire. Bref, vous voyez, le champ des possibles est assez extraordinaire. On voit qu'il y a des questions techniques qui arrivent dans le chat. Y a-t-il une différence entre conseiller naturopathie et naturopathe ? Je suis en train de répondre. Hélène, elle est sur le coup. Je vais bientôt lui donner la main. donc profitez-en pour lui poser vos questions maintenant parce qu'après, elle aura du mal à tout faire en même temps. Il y a également des questions pour toi, Mélissa, si tu veux regarder. Est-ce que vous voulez qu'on fasse… On peut faire une petite pause question, ceci dit, avant d'attaquer la slide sur la pédagogie à distance. Je crois qu'on avait Alexandra et une autre personne, Alicia, qui voulait s'inscrire en formation naturopathie mais il n'y avait pas de place pour l'instant. Je ne sais pas si tu peux revenir dessus, Mélissa. Tout à fait. La naturopathie, c'est le cas un peu particulier qu'on rencontre en ce moment sur le dispositif 100% Pôle emploi à distance. D'ailleurs, je voyais que vous demandiez un petit peu, certains demandaient les conditions. Sachez que pour l'emploi, il suffit juste d'être demandeur d'emploi et de ne pas avoir d'activité professionnelle trop importante à l'heure actuelle. Sur la naturopathie, on a énormément de demandes. Pour le coup, c'est une formation qui est très sollicitée. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que nous sommes tributaires de Pôle emploi par rapport aux places qui nous sont attribuées et sur lesquelles, malheureusement, nous n'avons pas assez de place pour tout le monde à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que certains d'entre vous ont une demande en attente depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, éventuellement, fin d'année dernière ou plus loin, et qui sont en attente de nouvelles places. Par contre, je vous rassure tout de suite, d'ici le second trimestre, des nouvelles places arrivent et on ne manquera pas de vous rappeler dès qu'il est possible de démarrer la formation, bien sûr. Il y a une affalange de questions, c'est extraordinaire. Je vous rassure, toutes ces questions, si on n'a pas le temps d'y répondre en live, parce qu'il y en a beaucoup, nous, d'abord, vous recevrez le replay du webinaire et puis nous, bien entendu, on regardera l'ensemble des questions et derrière, toute l'équipe vous recontactera, notamment ceux qui peut-être n'ont pas eu de réponse ou n'ont pas réussi à avoir quelqu'un en ligne. Mais vous aurez toutes les infos, il y a beaucoup de gens qui demandent comment faire pour entrer en formation. D'abord, la présentation, elle n'est pas finie, je vous rassure, et puis ensuite, vous aurez toutes les infos. Alors, la pédagogie 100% à distance, vous savez qu'aujourd'hui, que les écoles, les centres de formation, les universités sont fermées, tout le monde se met à faire du distanciel. Seulement, faire du distanciel, c'est un métier, c'est une expertise. Il ne s'agit pas juste de mettre une caméra entre un formateur et des élèves pour faire l'enseignement à distance. Il y a une pédagogie qui doit être adaptée, il y a des outils, bien sûr, mais il y a aussi une façon de concevoir les formations, de concevoir les parcours pédagogiques et ça, ça exige d'avoir une véritable expertise qui est celle de Skillenew comme d'autres acteurs de l'enseignement à distance, d'autres acteurs historiques de l'enseignement à distance, pas ceux qui se sont improvisés aujourd'hui au centre de formation en ligne. Donc, nous avons une expertise qui est éprouvée. L'apprentissage à distance vous permet d'apprendre où vous voulez puisque les parcours sont disponibles, évidemment, sur un ordinateur. C'est le device qu'on vous conseille, mais vous pouvez aussi utiliser votre smartphone, utiliser également une tablette. Donc, on a une vraie liberté. On peut apprendre depuis chez soi, on peut apprendre depuis son poste de travail entre midi et deux si on le souhaite. Donc, vous pouvez apprendre sur votre lieu de vacances. Donc, vous partez, vous êtes avec votre campus en réalité. Vous apprenez où vous voulez, vous apprenez de fait quand vous voulez, si ça vous chante, si votre rythme, c'est de travailler entre 3h et 5h du matin, pourquoi pas, c'est évidemment possible parce que par définition, la plateforme et donc le campus, il est ouvert en permanence. Il y a des temps synchrones, il y a des temps asynchrones. Donc, ça vous donne une vraie liberté pour apprendre à votre rythme. Voilà, le parcours va s'adapter à votre rythme et ce n'est pas l'inverse. Vous avez un parcours d'apprentissage qu'on va qualifier d'immersif, c'est-à-dire que vous allez véritablement être immergé. Il y a des outils pédagogiques sur lesquels Hélène va revenir qui vous permettent de vivre une expérience qui n'est pas solitaire. Encore une fois, vous n'êtes pas seul devant des slides, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et puis, un parcours d'apprentissage qu'on va qualifier d'engageant. On va susciter votre engagement pour s'assurer que vous allez au bout de la formation. Nous, quand il y a un apprenant qui abandonne, parce que ça arrive parfois comme à l'école ou comme à l'université, il y a des gens qui abandonnent, c'est toujours un déchirement parce que notre objectif c'est que vous alliez au bout. Il y a même un dispositif qui est diplômé ou remboursé. Si vous êtes assidu, si vous êtes un apprenant sérieux, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre diplôme, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Et si c'est le cas, alors que vous avez été sérieux et assidu, dans ce cas-là, on vous rembourse. Et je peux vous dire que ça arrive, mais ça n'arrive pas souvent parce qu'encore une fois, tout est fait pour garantir votre réussite. Et puis, vous allez le voir, au-delà de cette pédagogie 100% à distance, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement qui lui est 100% humain puisque vous avez des formateurs qui sont disponibles avec lesquels vous pouvez prendre rendez-vous pour un échange en one-to-one, à distance bien sûr, par téléphone ou en visio parce que c'est le principe même, mais vous avez cet accompagnement humain, vous avez des tuteurs également. Ici, il y a un service, il y a plus d'une centaine de tuteurs qui sont à votre service pour vous aider dès qu'il y a la moindre difficulté. Et puis, des coachs. Là aussi, c'est une sacrée équipe. Les coachs, eux, ils ont un rôle qui est très différent. Vous savez, un enseignant, il va faire son cours, il va le délivrer et puis il va accompagner. Nous, ce sont les coachs qui ont ce rôle spécifique d'accompagnateur. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, quand on est à distance, on a une proximité plus forte parce que nous, on sait ce que vous faites. Ce n'est pas pour vous fliquer, mais on peut savoir si vous êtes connecté ou pas sur la plateforme. Et si on s'aperçoit qu'au bout de 15 jours, une personne ne s'est pas connectée, n'a pas fait de devoir, n'a pas fait de quiz, dans ce cas-là, le coach va l'appeler pour lui dire qu'est-ce qui se passe. C'est celui qui va s'assurer que votre motivation est toujours là, qui va échanger avec vous. Donc ça, le coaching, c'est quelque chose aussi qui est important. En tout cas, cet accompagnement humain, il est nécessaire pour réussir votre parcours d'apprentissage. Des espaces d'échange aussi, entre pairs. On peut, notamment sur des forums, échanger avec d'autres apprenants. Et puis, des expériences en entreprise. On est partenaire, notamment, du grand réseau HelloWorks, c'est Région Job, Jobby Joba, Cadreo, etc., qui permet sur les espaces élèves de recevoir des offres d'emploi. C'est un partenariat tout nouveau. On va l'annoncer parce que ce sera effectif à partir de la semaine prochaine ou en tout cas dans les 15 prochains jours. Et c'est des dizaines de milliers d'offres d'emploi qui sont ciblées, qui correspondent aux formations que vous êtes en train de faire qui vont vous être proposées. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat. Il y a des formations qui exigent une expérience en entreprise. Et évidemment, il y a des conventions de stage qui vous sont délivrés. On a aussi un CFA, on y reviendra tout à l'heure, mais le CFA se prête particulièrement bien à ses parcours d'apprentissage à distance puisque vous allez, notamment pour les gestes métiers, les appréhender avec votre maître d'apprentissage en entreprise. Voilà. Donc, un accompagnement 100% humain, une pédagogie 100% à distance, c'est le meilleur des deux mondes pour vous amener à réussir. Voilà. Je vais céder la parole à Hélène qui va tout nous dire de l'écosystème pédagogique. Et je vais essayer. Alors, du coup, je vais prendre le relais sur les questions, mais je ne garantis pas la qualité des réponses. Bonjour à tous. Donc, je vais me représenter à nouveau pour tous ceux qui n'étaient pas là au début du webinaire. Donc, je suis Hélène Wang, je suis la responsable éditoriale de tous les contenus pédagogiques. Donc, je chapote, en fait, les équipes qui construisent les formations chez Skill & New. Donc, voilà, je vais vous présenter notre écosystème pédagogique qui s'articule autour de programmes pédagogiques, de services mis en place autour de ces programmes et également d'un espace de travail numérique depuis lesquels les élèves suivent leur formation. Donc, on va tout de suite, enfin, voilà, je vais rentrer tout de suite dans le cœur du sujet en vous présentant les différents types de supports sur lesquels vous êtes amenés à avancer dans vos formations qui vous permettent de monter en compétences. On a déjà les cours. Donc, nous proposons évidemment des cours qui sont concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne vous donne ni plus ni moins que ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir au diplôme. Comme vous pouvez le voir sur la petite capture, ce sont des cours qui sont illustrés. Là, par exemple, c'est un cours d'art floral. Vous voyez qu'on a un pas-à-pas sur la technique de la vrille. Donc, à chaque fois, on a une photo pour l'étape qui est abordée avec un petit texte descriptif. Et c'est la même chose pour toutes nos formations, que ce soit en mécanique, en électricité, sur les métiers de bouche, etc. C'est quoi, là, comme formation ? Là, c'est une formation en art floral. Là, l'extrait de cours qu'on voit, c'est une formation pour se former au CAP floriste. Voilà. Donc, on a également des quiz. Donc, les quiz sont là pour vérifier que vous avez bien assimilé toutes les connaissances du cours. Ce sont des auto-évaluations qui ne sont pas notées. Donc, comme vous pouvez le voir, en fonction de vos réponses, on vous indique évidemment si vous avez indiqué la bonne réponse et surtout, on vous fait un feedback, c'est-à-dire qu'on vous indique quand vous avez répondu faux, pourquoi c'est faux et on vous fait généralement un petit rappel de cours. Là, c'est ce qu'on voit avec ce qu'il faut retenir, par exemple, dans l'exemple de la capture proposée. Donc, ces quiz sont vraiment là, voilà, pour vous permettre de contrôler que vous avez bien assimilé toutes les notions qui sont abordées dans le cours. Ensuite, nous avons des évaluations qui, elles, sont notées. Donc, ce sont des devoirs que vous êtes amenés à faire chez vous. Comme vous le voyez, pour chaque devoir, le barème est indiqué. Là, en l'occurrence, sur la capture, il s'agit d'un devoir sur 20 points. Et le temps approximatif de réalisation est également indiqué. C'est-à-dire que ça vous permet de savoir combien de temps vous devez consacrer pour ce devoir. Donc, évidemment, il faut jouer le jeu, respecter cette durée de réalisation pour vraiment être dans de bonnes conditions et pouvoir s'évaluer de la façon la plus juste possible. Donc, ensuite, une fois que vous avez terminé votre devoir que vous pouvez réaliser directement depuis votre espace en ligne, il est envoyé, évidemment, vers nos professeurs experts qui le corrigent en vous faisant, bien sûr, un retour détaillé sur chaque réponse, ce qui vous permet vraiment de savoir quand il y a eu un petit manque, une petite lacune, où est-ce qu'elle se situe et vous renvoyez éventuellement vers les cours. Le délai de correction est un délai de 4 jours. Donc, vous avez un retour assez rapide sur votre devoir. Vous connaissez votre note assez rapidement. Et évidemment, pour chacun de nos devoirs, vous avez des corrigés types qui sont mis à votre disposition à partir du moment où vous avez envoyé votre devoir en correction. Donc, vous avez la possibilité de vraiment voir dans le détail ce qu'il aurait fallu répondre. Voilà. Nous avons également parmi tous nos supports pédagogiques des vidéos pédagogiques qui sont des tutoriels pas à pas. Alors là, vous voyez des captures de tutoriels en cuisine, probablement sur la découpe des volailles. Et en dessous, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une réalisation, une recette, je pense. C'est une purée, c'est une purée. Il y a des patates. Voilà. C'est un poulet puré. Ou un poteau feu, on ne sait pas. Ou des frites peut-être parce que je vois qu'il y a de l'huile qui boue. Donc, en fait, ces tutoriels vidéo sont là évidemment pour vous permettre d'acquérir des connaissances, notamment autour des gestes techniques. Ce sont des choses vraiment qu'on a besoin de voir en vidéo. Donc, les professeurs reviennent pas à pas sur toutes les compétences techniques à vraiment maîtriser pour pouvoir réaliser correctement une recette, par exemple. Il se trouve qu'on a aussi des tutoriels vidéo pour, comment dire, des compétences qui ne sont pas des gestes techniques, mais qui peuvent être des notions pour lesquelles il faut établir un raisonnement. Et le professeur est là vraiment pour vous expliquer toutes les étapes du raisonnement à suivre. On l'a par exemple fait en comptabilité sur des calculs un peu complexes. Qui est ce monsieur, Hélène, qu'on voit ? Ce monsieur, c'est Eric Kaiser avec qui nous avons, enfin, qui nous a choisi pour monter son école à distance, son école en boulangerie. Je pense que la plupart de vous doivent le connaître. C'est un artisan, c'est un boulanger, un compagnon du devoir qui est devenu un grand entrepreneur parce qu'il a réussi à vraiment monter des boulangeries partout en France et même à l'étranger. Et c'est donc avec lui que nous avons monté notre formation CAP Boulanger. Donc, typiquement, dans la formation CAP Boulanger, les tutoriels vidéo sont réalisés avec monsieur Kaiser. Voilà. Donc, c'est lui qui vous apprendra à faire du pain pour tous ceux que ça intéresse de se former dans le domaine. Petite question culture générale. Mélissa, dans le Nord, on dit quoi ? On dit chocolatine ou pain au chocolat ? Pas au chocolat, Rémi, pas au chocolat. Hélène, toi, tu dis quoi ? Pas au chocolat. Pas au chocolat. Moi, je dis les deux. Moi, je dis les deux. Voilà. Bon, je referme cette parenthèse. Mais n'hésitez pas dans le chat à réagir à cette... Donc, en tout cas, à chaque fois, il est très important pour nous, pour la réalisation de ces vidéos pédagogiques, d'être accompagnés par des experts du domaine. Là, évidemment, il s'agit d'une star, Rick Kaiser, qui est aussi un très bon artisan. En pâtisserie, on a d'ailleurs Christelle Bruat, qui est également championne du monde en dessert de restaurant. Mais on a aussi, par exemple, je prends l'exemple de la couture. La personne qui réalise les vêtements complets, c'est une ancienne main d'or d'atelier de confection parisien qui a travaillé, par exemple, sur une des robes que porte Iris Mithénaire à un des festivals de Cannes. Enfin, voilà. On s'est vraiment entouré d'experts qui maîtrisent particulièrement leurs sujets techniquement et théoriquement. Voilà. Ceux qui vont éplucher le tchat, ils vont se demander pourquoi d'un seul coup. On ne parle plus que de chocolat et de chocolatine. Quelqu'un m'a dit, nous on dit petit pain. Je trouvais ça mignon. Donc, voilà. Je vous ai fait un tour un peu exhaustif sur les différents types de supports que contiennent nos formations. On a aussi parfois des podcasts. Enfin, voilà. Il y a certains petits supports supplémentaires que vous pourrez retrouver. Mais nos formations, en fait, ce ne sont pas simplement des supports. C'est évidemment comme l'expliquait Rémi tout à l'heure, des services qui sont mis en place autour de ces formations. Un accompagnement notamment qui est mis en place, un accompagnement personnalisé. Donc, on va revenir dessus plus en détail. En effet, vous avez la possibilité de joindre des formateurs, c'est-à-dire des experts, des professeurs pendant toute la durée de votre formation. Donc, vous avez une question sur un point de cours qui vous semble un petit peu complexe. Vous avez une note, un devoir que vous ne comprenez pas. vous voulez joindre votre formateur, vous pouvez le joindre depuis votre agenda sur votre espace numérique de travail. Pendant ses heures de permanence, prendre rendez-vous avec lui et pendant une demi-heure, il va pouvoir revenir en détail avec vous sur tous les points qui vous interrogent. Ces rendez-vous avec vos professeurs peuvent avoir lieu par téléphone mais aussi en visio puisqu'on a cette fonctionnalité sur les permanences formateurs. Donc, si par exemple, vous suivez une formation pratique en pâtisserie et que vous voulez montrer à votre formateur comment vous faites pour réaliser des choux, par exemple, dresser vos choux avec une poche à douille, eh bien, c'est parfaitement possible et vous aurez un retour immédiat sur le geste technique que vous lui montrez. Avec une poche à douille ? Une poche à douille. Une poche à douille. D'accord. Eh bien, je note la poche à douille alors. Voilà. Vous avez également des permanences avec vos tuteurs qui travaillent tous au suivi élève et qui sont organisées en service. Donc, on a un service devoir, un service au stage, un service spécialisé sur les examens et les concours. Bref, si vous avez une question sur votre formation, quand est-ce que je dois m'inscrire aux examens du CAP, etc., ils sont là pour vous accompagner. Donc, ils sont évidemment disponibles toute la semaine. Donc, vous pouvez également les joindre par téléphone. Nous proposons aussi un service de coaching. Donc, le coach, il est là pour vous accompagner dès le début de votre formation et impulser vraiment un rythme. Il est là pour vraiment vous rebooster à chaque fois que vous en avez besoin. Donc, généralement, avec les coaches, ce qui se passe, c'est qu'ils vous contactent une première fois. Vous établissez un rétroplanning de formation avec lui et lui, il sera là pour vous rappeler à chaque phase importante de votre rétroplanning pour vérifier où vous en êtes, vous remobiliser si jamais il y a besoin. Et nous proposons évidemment un accompagnement en groupe également lors de classes virtuelles. Donc, ces classes virtuelles, ce sont des temps de regroupement à distance qui durent généralement une heure. Vous en avez dans chaque formation. Ces classes virtuelles, en fait, elles sont animées par nos professeurs. Elles sont de deux types. Soit ça peut être un cours un petit peu magistral sur une notion théorique, soit ça peut être un cours de type travaux pratiques autour d'une réalisation particulière. Par exemple, ça peut être en art floral, comment réaliser un bouquet rond et pendant une heure, le professeur réalise un bouquet rond et vraiment adapte son cours en fonction de vos retours et de vos questions. Donc, c'est vraiment un cours qui est fait sur mesure pour vous. Et on vous enverra tout à l'heure un petit lien que vous pourrez consulter d'une petite vidéo qu'on a faite sur le making of de nos classes virtuelles. Donc, vous allez pouvoir voir où tout est conçu, en l'occurrence, dans notre studio vidéo qu'on a équipé au sein de l'entreprise. On a une chaîne YouTube, on vous renverra vers le lien, mais là, j'ai vu la semaine dernière les coulisses du défilé de mode parce que chaque année chez Skill & New, il y a un défilé de mode qui permet aux élèves de différentes écoles de travailler ensemble parce qu'il y a à la fois la mode, la coiffure, le maquillage, les fleurs. C'est formidable. Franchement, allez regarder parce que vous verrez que les réalisations sont assez époustouflantes. C'est vrai qu'on a eu très, très beau modèle cette année. Je suis d'accord. Voilà. Alors, Skill & New, évidemment, c'est aussi des inscriptions toute l'année. Quelqu'un posait la question tout à l'heure dans le chat, c'est-à-dire qu'en fait, la rentrée est permanente chez nous. Il n'y a pas tant d'inscriptions en particulier. Vous pouvez vous inscrire à une formation quand vous le souhaitez. Notre espace numérique est accessible 24 heures sur 24. Donc, bien évidemment, vous travaillez, c'était une question aussi tout à l'heure, absolument quand vous voulez. Donc, ça vous permet vraiment de marier votre formation avec votre vie de famille. Vous avancez à votre rythme et sur des créneaux horaires qui vous conviennent. Nous avons un espace numérique d'apprentissage online, évidemment, mais aussi offline. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez un espace nomade que vous pouvez synchroniser régulièrement dès que vous avez accès à une connexion Internet. Mais si vous vivez dans une zone blanche où la réception est mauvaise, ce n'est pas grave, ça ne vous empêche pas de suivre votre formation. C'est-à-dire que vous avancez sur vos contenus, vous faites vos devoirs et ensuite, vous vous rendez dans un endroit où il y a une connexion Internet à laquelle vous pouvez vous connecter et vous synchronisez votre espace offline, ce qui permet d'envoyer les devoirs, par exemple en correction, à vos professeurs. Donc, voilà, c'est un outil quand même qui est assez pratique quand on vit dans des zones blanches, notamment. Les zones blanches et dans des zones où il n'y a pas de Wi-Fi, où il neige. Ça peut être les deux d'ailleurs. Un accompagnement administratif et technique vous est évidemment proposé, donc il ne faut pas hésiter à y avoir recours. Et notre accompagnement peut durer jusqu'à trois ans. Donc, pendant trois ans, vous pouvez être accompagné tout au long de votre formation. Voilà. Je vois Mélissa qui est au taquet là parce qu'il y a des questions qui tombent, paf, 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 et Mélissa, elle répond, elle répond. Alors, il y a aussi des questions dans le chat, il y a aussi des questions dans l'onglet questions auxquelles on répondra et puis il y a quelques questions qui se regroupent. Donc, je pense qu'on pourra garder un petit peu de temps à la fin pour les questions un petit peu plus complexes si vous le souhaitez. Et Mireille, oui, il y a des dates et des lieux précis pour passer les CAP, en effet, en fait. C'est un examen national. Donc, il y a un temps d'inscription et puis un temps d'examen. Oui, on rentre quand on veut, je sais ce qui est ennu, mais on ne sort pas nécessairement quand on veut parce que quand il y a des diplômes d'État, évidemment, ce n'est pas nous qui organisons les sessions. Tout à fait. Voilà, ça c'est sûr. Alors ensuite, je crois que la parole est à Mélissa, justement. Tout à fait, Mélissa. On te laisse répondre aux dernières questions. Vas-y, vas-y, t'es lancée. Alors, il y a eu beaucoup de questions, notamment pour le pôle emploi. Je vais intervenir dans quelques instants à peine dessus. Donc, j'ai essayé de répondre à un maximum de personnes. Désolée si j'ai loupé votre question dans le fil de la conversation. On y reviendra aussi juste après. On va te donner ton portable, Mélissa. Tu vas voir. Non, mais je pourrais laisser. Par contre, on a un mail de contact, notamment pour la partie pôle emploi, comme vous êtes membre d'avoir des questions. Je pourrais vous le laisser sans problème. Dans la continuité de ce que disait Hélène, parce que vous avez aussi des questions sur les formations, les spécialisations, comment je fais, et puis du coup, si je veux avoir quelqu'un, eh bien finalement, si vous avez envie de changer de vie, si aujourd'hui, vous vous sentez prêt à vous dire, oui, j'ai envie de me renoncer dans la formation parce que le métier qui m'attend est encore devant moi. Vous avez en fait des équipes de spécialistes de chaque formation qui sont à votre disposition et à la fin de cette présentation, je vous mettrai, je remettrai les différentes écoles avec les domaines qui les concernent pour que chacun puisse bien prendre en note en fait l'école qui l'intéresse et contacter justement un conseiller d'études. Un conseiller d'études, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est une personne qui est du métier et qui va pouvoir avoir un échange avec vous et se dire, bon ben voilà, d'où est-ce que vous venez ? Qu'est-ce que vous avez fait avant ? Pourquoi est-ce qu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne vous convient plus ? Et qu'est-ce qui vous donne envie ? Quelle est la motivation principale pour changer de vie ? Et se dire surtout, le plus important, qu'est-ce que vous y gagnez à la fin ? Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire une formation en boulangerie, en fleuristerie, dans le bâtiment ? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer en fait dans votre vie ? Et qu'est-ce que nous, en tant qu'école, on peut faire pour vous ? Quelles sont vos attentes ? Comment est-ce qu'on peut y correspondre ? Donc, c'est vraiment votre avenir qui va être au cœur de nos échanges puisqu'on se le dit toujours, finalement, un élève ne vient pas tellement chercher un bout de papier qui dit, oui, j'ai un beau petit diplôme. C'est vrai, c'est une étape, mais c'est surtout l'avenir que vous allez avoir qui est important pour nous. Donc, on étudie en fait ensemble toutes les possibilités et on fait vraiment un accompagnement qui est personnalisé puisque, comme disait Hélène, comme disait Rémi, on va aussi se soucier de la question de vos enfants, de votre rythme familial. Est-ce que vous envisagez plutôt une formation rapide et vous voulez le plus vite possible changer de métier ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez ? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi ? On va avec vous, en fait, aller poser le cadre pour être dans les bonnes conditions pour bien démarrer. Au niveau du coût des possibilités de financement puisque vous êtes nombreux à poser la question, alors bien sûr, il y a le financement personnel. Il faut savoir que ce sont des formations qui sont accessibles à partir d'à peine une cinquantaine d'euros par mois pour pouvoir démarrer et rendre accessible à tous, en fait, la formation. Vous avez également donc l'alternance qui correspond souvent à des profils de personnes qui veulent du terrain, qui ont la possibilité d'aller, de se dire, moi, j'ai envie de pouvoir pratiquer tous les jours ce que j'apprends, j'ai travaillé mes cours le lundi, le mardi, mercredi, j'ai envie de le mettre en application sur le terrain. Ça, c'est ce qui me correspond. L'alternance, dans ces cas-là, est fait pour vous et dans l'alternance, vous avez deux choses. Vous avez de l'apprentissage du contrat pro, une équipe de professionnels est aussi présente pour pouvoir vous orienter, vous guider, savoir à quoi vous pouvez être éligible dans cette partie-là et il y a deux cas de figure. Vous pouvez avoir une entreprise déjà avec vous et c'est tant mieux et là, on peut prendre contact, leur expliquer les avantages et mettre en place un dossier et vous aider dans la démarche d'intégration de l'entreprise mais il y a aussi de nombreuses personnes qui recherchent leur entreprise actuellement. On appelle de partenaires, on essaye d'inverser la tendance et ça marche très bien. On développe beaucoup de partenariats sur différentes formations avec différents professionnels et sachez qu'on fait aussi du recrutement pour des professionnels qui recherchent leur alternant. Donc, vous avez également la possibilité de nous déposer votre CV pour avoir un entretien de motivation en fait avec nous et qu'on puisse aussi vous proposer à une entreprise par rapport à votre projet professionnel et votre projet de formation. Sur la partie Pôle emploi, donc comme disait Rémi tout à l'heure, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif 100% Pôle emploi à distance qui est une très belle opération qui a maintenant un an, un an tout juste, à bientôt, et qui permet en fait de se faire financer donc par Pôle emploi. Tout à l'heure, je voyais la question des conditions d'accès du coup sur cette partie-là. Très beau chaton. Oui, oui, je mets des chatons un petit peu, ça fait plaisir à Laurence. Donc, pour la partie Pôle emploi, l'idée, c'est d'être demandeur d'emploi idéalement à 100%. Des temps pleins ne sont pas conseillés de faire la formation en parallèle. Il existe des possibilités pour ceux qui auraient des temps partiels au cas par cas qu'on peut regarder ensemble. En dehors de cela, d'être inscrit à Pôle emploi et de demandeur, il n'y a pas de critère d'âge, de particulier en fait pour pouvoir accéder aux formations. D'accord ? Quand vous êtes demandeur d'emploi, parce que beaucoup posez aussi la question de comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire, en plus d'avoir un conseiller d'études, vous pouvez également aller sur le portail de recherche de formation de Pôle emploi sur lequel vous trouvez toutes les formations qui sont éligibles pour un financement par ce biais-là. Et en faisant la demande dans votre portail Pôle emploi, ça nous envoie directement vos coordonnées pour qu'un conseiller vous rappelle et puisse vous expliquer un petit peu le tenant, l'aboutissant de la formation et voir ensemble si vous pourriez démarrer en fait ce projet. D'accord ? J'ai vu quelques questions, donc je le redis, pour la naturopathie, de nouvelles places ont arrivées plutôt courantes du deuxième trimestre puisque là, pour l'instant, nous n'en avons plus disponible avec Pôle emploi. C'est également le cas en BTS diététique. J'ai vu passer la question tout à l'heure. Par contre, rassurez-vous puisque le deuxième trimestre arrive quand même assez vite et que du coup, l'équipe sera réactive pour recontacter tout le monde dès que les démarrages sont possibles. Est-ce qu'on sait combien de places vont arriver, Mélissa ? Demande à l'ici à Cabello-Boros. Oui, on sait. Sur la naturopathie, il est probable qu'une liste d'attente se mette en place puisque jusqu'à présent, nous avons 30 places par session en naturopathie. C'est vraiment le cas particulier et évidemment, on communique avec Pôle emploi pour en demander plus en espérant qu'ils puissent donner suite. Donc là, il y a déjà une liste d'attente qui se met en place puisqu'on rappelle les dossiers, bien sûr, les personnes qui attendent depuis le plus longtemps jusqu'aux plus récentes pour les inscriptions. Sur le BTS diététique, on a beaucoup plus de place. Sur la dernière session, je ne veux pas vous dire de bêtises, on en a eu, je vous dis ça tout de suite, on en a eu une cinquantaine. Donc, on a un peu plus qui se débloquent. Et là, la liste d'attente est aussi un peu moins longue quand même que sur la naturopathie. Et donc, les conseillers de toute façon d'études se chargent de vous rappeler et de faire un peu la mise à jour. Il y a parfois des tests à passer pour pouvoir s'inscrire sur une formation. Donc, en fait, souvent, on vous contactera pour faire dans un premier temps les tests, ne pas vous laisser dans l'attente. Au moins, vous savez qu'à l'issue des tests, vous êtes éligible. Et ensuite, vous basculez sur la liste d'attente de formation quand vous êtes concerné. Rassurez-vous, il y a beaucoup d'autres domaines sur lesquels on a encore plein de places et sur lesquels, du coup, vous pouvez postuler dès maintenant pour qu'on puisse faire un entretien ensemble. Notamment, on a pas mal de possibilités dans la petite enfance, dans les formations d'infirmiers, la garde d'enfants à domicile, le concours pour être ATSEM sur de la mécanique automobile, aussi dans les métiers plus artisanaux, l'électricité, dans le bâtiment, on a donc aussi une formation qui est spécifique au BIM, si certains connaissent et sont du secteur. Les métiers de bouche dont parlait Hélène tout à l'heure, il y a encore pas mal de places sur de la cuisine qui est très en vogue en ce moment parce que les collectivités ont besoin énormément de recruter. On a fait un webinaire il y a trois jours sur le CAP Cuisine avec Olivier Michet qui est chef pâtissier en restauration collective. Et c'est vrai que si aujourd'hui on dit la cuisine les restos sont fermés etc. En restauration collective ce n'est pas fermé les écoles, les cantines y compris en prison etc. Et puis il nous a éclairé sur des métiers peut-être moins connus de la restauration collective puisqu'il y a notamment des clubs de direction dans des grandes entreprises et c'est quasiment la cuisine de restos étoilés. Donc il y a des vraies belles opportunités aussi dans la restauration collective. Tout à fait, tout à fait. et après en termes de secteur sur l'ensemble de nos écoles il faut savoir que pour la partie Pôle emploi vous avez plus de 30 formations qui sont éligibles. Le but bien sûr comme disait Rémi tout à l'heure c'est l'employabilité. Sachez que ces formations elles sont aussi recommandées par Pôle emploi parce que c'est là qu'il y a du travail derrière tout simplement. enfin donc vous avez aussi en autre possibilité le CPF ce qui est le compte personnel de formation et là donc il s'adresse également aux personnes qui travaillent parce qu'évidemment j'espère je vous le souhaite que certains sont en activité qui ont travaillé qui ont travaillé également et qui ont donc du coup cumulé des droits à la reconversion et au compte personnel de formation. Dans ces cas-là c'est pareil avec le conseiller d'études on peut faire un point regarder un petit peu ce à quoi vous avez droit et regarder ensemble s'il est possible de vous faire financer par ce dispositif. Téléchargez l'appli CPF si vous ne l'avez pas fait parce que vous verrez que vous avez sans doute droit si vous avez travaillé encore une fois au moins deux ans à plusieurs centaines voire milliers d'euros c'est plafonné autour de 3000 et quelques c'est un compte qui chaque année va se remplir quand on travaille c'est 500 euros de plus donc il faut l'utiliser si on veut que ça s'en plisse donc allez regarder ça d'assez près parce que ça peut vraiment être un moyen de financer sa formation des études. Tout à fait ça peut être un financement partiel comme total généralement on arrive sur des choses assez intéressantes quand vous avez réveillé plus de deux ans ça vaut vraiment la peine pour le coup d'aller regarder parce qu'au niveau des droits ça devient assez intéressant et tout à l'heure je voyais plusieurs personnes qui posaient la question de la création d'entreprise comment on peut faire parce que du coup il y a le diplôme d'état que beaucoup ont envie de passer et puis il y a le projet de ne pas rester forcément que salarié là aussi un conseiller d'études peut échanger avec vous par rapport à vos besoins puisqu'il y a des spécialisations qui peuvent justement être prises en charge par exemple sur le CPF et venir compléter le diplôme que vous voulez passer pour que vous ayez toutes les cartes en main pour réussir votre projet. Puis il y a des dispositifs de financement Mélissa les a très bien explicités mais il y a aussi le financement personnel on est sur des formations qui ne sont pas très élevées en termes de prix 2-3 000 euros vous pourrez aller voir sur le site des écoles et avec des mensualités qui sont de l'ordre de 50 euros par mois donc même si vous n'êtes pas dans un dispositif de formation ou éligible si votre ambition c'est de changer de vie si votre ambition c'est de vous reconvertir même en finançant personnellement on peut parfaitement y arriver Bien sûr Pour le prix d'une vieille Twingo d'occasion on peut changer de vie c'est quand même le coup Exactement Du coup pour les questions que vous posiez sur les comment vous contacter et puis où nous retrouver c'est ici que vous avez la liste des différentes écoles et des domaines donc comme disait Rémi on touche à pas mal de domaines justement puisqu'on travaille sur les secteurs où il y a besoin de vous et de reconversion donc vous avez l'école Servais pour tout ce qui est services publics la fonction publique les concours etc l'école chez soi donc plutôt pour l'habitat tout ce qui est construction profession immobilière aussi qui est rattachée à cette école toute la restauration est plutôt chez l'école des pros vous avez Caris qui est alors l'école du CAP coiffure esthétique les BTS tout ce qui est vendeurs conseillants parfumerie tout ça donc c'est plutôt sur l'école Caris parce que j'ai vu qu'hier que Booba sortait un nouvel album ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir voilà rien à voir chez Lignes et Formations vous avez plutôt la décoration d'intérieur j'ai vu une question à ce sujet d'ailleurs tout à l'heure donc c'est sur le site de Lignes et Formations je vous en ai tout le détail tout ce qui est création mode design vous pouvez le trouver donc chez Fashion Skills Minerve ce sera plutôt pour le secteur médical tout ce qui va être justement infirmier petite enfance garde d'enfant à domicile assistante de vie aux familles toute cette partie là en fait se retrouve donc sur le cours Minerve défi comptable bon là son nom l'indique que clairement c'est plutôt de la gestion comptabilité vous avez le DCG le diplôme de comptagestion la finance d'entreprise qui en font partie DCG qui est une formation tu l'as peut-être dit mais Pôle emploi aussi tout à fait positif Pôle emploi qui est éligible chez ISSA c'est l'école des animaux donc il y avait aussi je pense des questions et puis si vous aimez les chatons de toute façon il est revenu vous avez vu tout à fait chez ISSA vous trouverez votre bonheur chez ZECAD donc là c'est plutôt la partie web market j'avais une question sur ça tout à l'heure tout ce qui va être plutôt business avec ça va du CAP au BTS en fait vous pouvez commencer sur du CAP employé de commerce polyvalent qui est le nouveau titre du multispécialisé et aller après vers du BTS et monter en compétences chez Naturalis donc là vous avez justement plutôt tout ce qui est lié à la nature par exemple éligible en Pôle emploi vous avez la formation de conseiller en jardinerie qui est assez demandée aussi en ce moment forcément on a envie de re-entretenir les jardins le soleil arrive donc il y a pas mal de demandes et il y a pas mal de places aussi encore possibles vous avez Bia Caleni donc l'école du bien-être sophrologue la naturopathie justement qui en fait partie vous travaillez dans les spas aussi dans les spas tout à fait chez Educatel sera plutôt donc assez multispécialisé ils font de la mécanique de l'électricité qui est aussi assez en vogue la mécanique est très demandée en ce moment l'Eric donc Kaiser School pour la boulangerie dont on parlait tout à l'heure et vous avez une pâtisserie ou pas chez Eric Kaiser en spécialisation en spécialisation il n'y a pas le sapé pâtisserie non mais en spécialisation c'est l'école des pros d'accord oui parce qu'évidemment quand vous faites un sapé boulanger si vous voulez avoir la spécialisation pâtisserie c'est possible pour toucher à tout pareil en cuisine il y a des métiers qui sont très complémentaires et on peut voir par rapport à votre projet si justement vous avez besoin de toucher à tout il y a du pain sur la planche ces boulots là je suis désolé pour ces blagues mais il ne reste plus que 8 minutes alors j'avais des blagues à caser donc voilà je te laisse terminer sur le CFA et enfin donc voilà le CFA sur lequel comme je vous disais les deux parcours sont possibles vous nous prévenez si vous avez une entreprise mais si vous n'en avez pas c'est pas grave au contraire vous pouvez aussi nous faire part de toutes vos motivations puisque nous recrutons activement pour pas mal de partenaires donc là ce que je vais faire je vous renvoie dans le chat la liste des numéros de téléphone de ces différentes écoles pour que chacun puisse facilement contacter ceux qui l'intéressent il y a une avalanche de questions c'est quand même extraordinaire je suis ravi ah elle avait tout préparé formidable vous avez tous les contacts et alors il y avait d'autres questions peut-être je ne sais pas si parce qu'on a beaucoup répondu aux questions dans le chat est-ce que vous avez peut-être des questions dans l'onglet questions dans l'onglet questions il y a des questions en effet il y en a beaucoup alors une réponse notamment parce qu'il y a pas mal de questions sur Pôle emploi donc rappelez qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui sur certaines formations qu'on ne peut pas forcément appeler tous les candidats parce que certains candidats disaient qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles donc dès que les places seront ouvertes les personnes qui sont sur liste d'attente seront appelées il y a de nouvelles places à partir d'avril donc on reviendra vers tous ceux qui sont en attente et puis il faut passer par l'espace demandeur d'emploi pour candidater c'était pour répondre à quelques questions qui tournaient autour du même sujet alors il y a des gens qui veulent travailler chez Skillet New alors ça c'est cool je suis intéressé par un job parce que non mais il faut dire que Skillet New recrute il y a près de 130 postes ouverts on est aussi un acteur de l'emploi mais en tant qu'employeur donc je pense que c'est sur l'espace Indeed vous pourrez retrouver tous les postes qui sont ouverts chez Skillet New notamment les postes pour devenir conseiller d'études rejoindre l'équipe qui accompagne peut-être vous demain pour aller vers la formation qui convient le mieux tout à fait alors Alicia a demandé pour la naturopathie combien il y a de personnes en liste d'attente cette question là je voulais y répondre parce que c'est important de vous laisser entendre un petit peu comment ça fonctionne là on a beaucoup de demandes il est vrai maintenant vous dire combien de personnes sont devant c'est toujours assez assez subjectif puisque vous le voyez là vous pouvez être demandeur et dans un mois un mois et demi quand je reçois les places il est possible que certains d'entre vous aient retrouvé du travail que d'autres du coup ne soient plus éligibles pour une raison ou une autre aussi à ce type de financement du coup vous pouvez être contacté très rapidement en fonction de l'évolution et de quand on a les places vous pouvez être appelé très rapidement dès qu'elles arrivent comme ça peut prendre un petit peu de temps et c'est pour ça comme disait Rémi que nous on se chargera de toute façon de vous contacter dès que c'est possible dans votre cas alors il y a vraiment beaucoup de questions là aussi je ne sais pas si on pourra répondre à toutes il ne reste plus que 4 minutes mais rassurez-vous on a vos coordonnées et on pourra répondre à chacun d'entre vous si la réponse n'a pas été donnée en live là je réponds en fait concernant une question de Francesca Giovannetti pour les périodes de stage pour le CAPMMVF pouvez-vous communiquer des lieux de stage oui bien sûr c'est ce qu'on disait tout à l'heure dès que vous démarrez une formation avec nous évidemment vous avez la possibilité de demander des conventions de stage pour faire des stages mais vous avez également accès à des annonces de stage et des annonces d'emploi également Dario nous demande pour le CPF si c'est utilisable sur tout type de formation sur du CPF on est forcément sur la formation plutôt du diplôme d'état ou titre professionnel quand on est reconnu par le ministère du travail par contre si c'est des formations plutôt qualifiantes il est possible que ce ne soit pas toujours finançable et justement le conseiller d'études pourra aussi échanger avec vous voir ce à quoi vous êtes éligible et ce qui peut être intéressant pour vous voilà vous êtes encore très nombreux alors ça c'est plutôt cool d'être resté avec nous j'espère qu'on vous a éclairé sur ce qu'était Skill & News sur ce qu'était l'enseignement à distance sur ce qu'était peut-être la formation que vous alliez choisir et comment la financer on reste de toute façon à votre écoute merci beaucoup à tous d'avoir été présents merci surtout à Hélène et Mélissa qui ont fait le job puisque moi à part perturber tout le monde avec des jeux de mots et des chatons j'ai pas fait grand chose donc merci à toutes les deux d'avoir été aussi sérieuses et maintenant on a eu une avalanche de bonjour en arrivant donc maintenant j'attends notre avalanche d'au revoir et merci voilà donc je dis go allez-y dites-nous merci ça y est ça commence à arriver c'était un vrai plaisir en tout cas on essaiera alors vous êtes venu une fois vous pouvez revenir à une deuxième mais on essaiera d'avoir ce type de réunion une fois par mois le premier vendredi de chaque mois à 11h donc si vous avez aimé la première édition vous pourrez revenir à la deuxième et poser de nouvelles questions si vous le souhaitez voilà il est 11h58 je vous remercie tous encore une fois je laisse encore avant de clôturer quelques secondes juste pour avoir le plaisir de lire tous ces remerciements et une fois qu'on aura terminé ce webinaire vous allez immédiatement recevoir un mail avec le replay si vous voulez revoir vous pouvez et puis de toute façon tous nos conseillers d'études vont se saisir de vos questions et de vos coordonnées pour également revenir vers vous si besoin voilà donc merci encore à tous Hélène, Mélissa je vous laisse le mot de la fin quand même merci à tous c'était un plaisir de faire cette présentation j'espère vous retrouver en tant qu'inscrit sur nos formations voilà qui sont très complètes que vraiment encore une fois vous pouvez faire à votre rythme donc totalement compatible avec une vie de famille je pense aux mamans avec de jeunes enfants ou aux personnes en reconversion donc n'hésitez pas tout à fait c'est un plaisir d'échanger avec vous peut-être que j'en verrai passer certains dans les jours qui viennent dans les différentes demandes qu'on va recevoir n'hésitez pas justement à faire les demandes sur les sites de nos différentes écoles pour qu'on vous recontacte rapidement ce sera avec plaisir et d'ailleurs n'hésitez pas à nous signaler que vous étiez à ce webinaire et Mélissa elle a une armoire normande qui est en train de devenir la plus célèbre de France franchement je la mettrai en vente après si vous vivez vous verrez il y a quelqu'un dedans si tu ouvres il y a quelqu'un dedans ou pas ? non il y a beaucoup de bazar comme dans la plupart de moi mais sinon non j'ai rien pas de maquillage rien de planquer on va se quitter sur Laura qui nous dit vous êtes une super école ça fait plaisir merci beaucoup et Jeanne qui nous dit merci beaucoup Jeanne elle est très sympathique bon ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt